Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 6 novembre 2022, 10h01, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment, mais très très mal. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est toujours vraiment apprécié, puis j'en ai des tonnes et des tonnes, ça va me prendre des heures à aller tous vous lire, mais je vais le faire. Merci infiniment. Apparemment, selon le US Sun, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont entretenus au téléphone hier. Et leur appel téléphonique et une déclaration de Poutine auraient déclenché l'hystérie parmi les dirigeants européens. Poutine a déclenché l'alarme parmi les dirigeants occidentaux lorsqu'il a fait référence aux attaques nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki lors d'un appel effrayant avec le président Emmanuel Macron. Je me demande qui était le plus effrayant, Macron ou Poutine. Le dirigeant russe dérangé, parce que naturellement on vous présente toujours, peut-être avec raison, je ne sais pas. Ce ne sont pas des questions qui me viennent à l'esprit, vraiment, parce qu'ils ont fait affaire avec cet homme-là jusqu'à il n'y a pas si longtemps. La France a même reçu une pièce pour des équipements nucléaires la semaine dernière dans un projet conjoint qui continue avec la Russie. Donc c'est sûr qu'on est dans l'élément de propagande, mais on nous le présente toujours comme cancéreux, Parkinson, ce bord de mourir. Et fou, furieux, dérangé, le dirigeant russe dérangé aurait dit à Emmanuel Macron, très équilibré, qu'il nous dit que la démocratie libérale est en péril, que les bombardements qui ont conduit à la fin de la seconde guerre mondiale ont montré que vous n'avez pas besoin d'attaquer les grandes villes pour gagner. Donc il a fait une référence, c'est sûr, à l'utilisation d'armes nucléaires, mais il a peut-être fait référence à d'autres choses aussi. Mais c'est certain que la rhétorique... La rhétorique, ce n'est pas une rhétorique de paix en ce moment, ça fait un bon bout de temps que ce conflit-là est déclenché. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont présentés pour essayer de calmer le jeu, essayer d'amener justement les deux belligérants à s'asseoir. Il y a des milliards et des milliards de dollars qui ont été investis dans cette aventure-là par, entre autres, les États-Unis, énormément, parce que ça vient jouer le jeu des États-Unis. Puis l'argent qui est disparu, on ne le voit plus, en fumée, ça n'a pas aidé qui que ce soit. Puis il n'y a personne qui s'est proposé pour essayer d'amener une sortie de crise honorable, comme on le fait toujours, hein, tu sais, il nous parle toujours, une sortie de crise honorable. Les deux bombardements américains de 1945, au mois d'août, ont tué environ 129 000 et 226 000 personnes et ont contraint le Japon à se rendre aux alliés, selon l'histoire. Donc les Américains qui démonisent tout le monde en faisant référence à leur capacité nucléaire et leur menace pour l'humanité, j'aimerais vous rappeler qu'il n'y a que les Américains qui l'ont utilisé, la bombe nucléaire. Jusqu'à présent, il n'y a personne d'autre. L'avertissement effrayant survient alors que Poutine multiplie les menaces concernant l'utilisation d'une arme nucléaire tactique pour contrer les pertes sur le champ de bataille. Selon la source, Macron a été nettement alarmé par le commentaire. Cela ressemblait à un indice très lourd que Poutine pourrait faire exploser une arme nucléaire tactique dans l'est de ce pays. Donc, très inquiétant vu du point de vue du sonne, une source gouvernementale française a déclaré les deux présidents sans aucun doute discuter du risque de l'utilisation d'armes nucléaires. Poutine veut faire passer le message que toutes les options sont sur la table, conformément à la doctrine russe relative aux armes nucléaires. On a dit que le numéro 10 était si préoccupé par les menaces que le premier ministre Lee Strauss était alors devenu obsédé par les prévisions météorologiques au cas où le vent soufflerait un nuage radioactif au-dessus du Royaume-Uni. Truss aurait été informé par les chefs du renseignement britannique que Poutine pourrait faire exploser une bombe nucléaire dans les airs au-dessus de la mer Noire dans le but d'éviter une guerre nucléaire totale avec l'Occident. On craignait également que Poutine ne devienne nucléaire après que les forces du pays dans lequel ils ont un conflit aient attaqué son pont bien-aimé reliant la Russie et la Crimée. Poutine a précédemment averti qu'il utiliserait tous les moyens à sa disposition si le territoire russe était menacé, patati et patata. Donc, on en est là, c'est certain qu'il y a énormément de rhétorique guerrière, il n'y a pas grand-chose qui semble se profiler à l'horizon pour amener un espoir de règlement de ce problème majeur maintenant qui, plus il dure, plus il devient impossible, ou presque, et prend de l'ampleur à régler. Et ça finira peut-être par une confrontation plus musclée qui impliquera d'autres pays. Une histoire à suivre, mais l'appel d'hier, ça a, comme disons, déclenché une certaine hystérie. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada